Re-bienvenue sur le podcast Altitude. Aujourd'hui, on jase d'auto-sabotage. La meilleure façon que je pourrais décrire l'auto-sabotage, c'est l'art de se mettre des bâtons dans les roues. Est-ce que tu te reconnais ici quand je dis ça? En tout cas, moi, ma mère, elle me l'a dit souvent, beaucoup, beaucoup pendant que j'étais à l'université. André que cette phrase t'en résonnait beaucoup. Quand j'avais peur de faire des projets, de commencer mes stages, mon Dieu, quand je procrastinais sur des gros projets que j'avais à faire, des choses comme ça, tu sais, quand j'avais l'habitude de dire « Ah, je ne suis pas capable, je ne serais pas capable, je ne suis pas assez bonne pour faire ça, voyons donc! » Tu sais, plein de choses comme ça, ma mère me disait « Bon, tiens, elle se met encore des bâtons dans les roues! » Puis ça m'en craigait quand je disais ça! Parce que je savais qu'elle avait raison, je savais qu'elle avait raison et l'état d'esprit, la façon dont on pense, c'est ce qui fait toute la différence, OK? Si on prend juste une situation, mettons, bon, on a toujours peur quand on commence quelque chose de nouveau, quand on commence un nouveau projet, une nouvelle relation aussi. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on emmagasine un bagage, on traîne un certain bagage avec nous, des expériences de vie, des croyances limitantes. Donc, ça fait que ça peut, on peut avoir peur, on peut déjà se projeter dans l'avenir, puis se créer des scénarios dans notre tête, puis déjà avoir l'impression qu'on ne va pas y arriver avant même d'avoir commencé, avant même d'avoir essayé. Donc, on n'arrive pas à avoir notre plein potentiel. Donc, l'épisode d'aujourd'hui, j'espère que ça va mettre la lumière là-dessus, puis le déclic dans ta tête pour vraiment dire comme « OK, oui, je me reconnais dans ces situations-là, peut-être que, bon, la prochaine fois quand ça va arriver, je vais en prendre conscience et je vais faire les affaires pour y arriver, je ne vais pas donner d'importance. » J'en parle souvent de la psychologie cognitivo-comportementale, de vraiment toujours répéter les mêmes comportements pour arriver à quelque chose, arriver à changer. Donc, c'est certain que si tu, on va aller voir les types d'auto-sabotage, je vais en parler, puis si tu te reconnais dans ceux-là, puis que c'est le genre de comportement que tu décides de perpétuer, parce que là, à partir de maintenant, je comprends que l'auto-sabotage est quelque chose de sneaky, que c'est quelque chose qu'on ne... Tu sais, ce n'est pas toujours si évident que ça, là, qu'on s'auto-sabote. Des fois, on n'est même pas conscient, puis trois cours du temps, on n'est même pas conscient. Mais j'espère qu'avec l'épisode d'aujourd'hui, que là, tu vas te reconnaître la prochaine fois dans ces comportements-là, puis que là, tu vas te dire « Oh, je vais faire un différent choix cette fois-ci. Je vais faire... Je vais aller dans l'autre sens. Je vais aller dans l'autre sens, carrément, OK? » Fait que premièrement, c'est comme je disais, c'est ça, c'est quoi l'auto-sabotage? J'ai vraiment l'air de se mettre des boutons dans les roues. Puis j'ai trouvé une autre définition que je trouvais tellement belle, puis que je voulais absolument partager, c'est l'auto-sabotage, c'est une manière de s'interdire de réussir. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, quand je dis ça, je trouve ça vraiment triste. S'interdire de réussir, hey, c'est intense, là. Puis des fois, ce n'est pas toujours facile de réaliser que c'est nous autres-mêmes qui s'interdit, puis pas personne d'autre. Hein? Pas personne d'autre, juste nous autres-mêmes. Des fois, de se regarder en face, ce n'est pas si facile que ça. Donc, c'est une manière de s'interdire de réussir sa vie par un mécanisme inconscient. On le sait, là, comme je disais tantôt, tout le bagage, tout ce qui est accumulé. Tu sais, l'auto-sabotage, c'est poussé par ce qu'on a vécu. Des fois, ce qu'on a vécu à l'enfance, mais au fond, des fois, ce qu'on a vécu juste plus tard, juste au courant de notre vie tout court. Puis c'est souvent guidé par le doute, la peur, se sentir coupable, sentir qu'on n'est pas assez. Hein? Puis tout ça, c'est quoi? C'est le syndrome d'imposteur. Hein? Encore le syndrome d'imposteur. Je te dis qu'il y a le dos large. Mais reste que... C'est ça que c'est pareil. C'est ça que c'est pareil. Puis les causes derrière tout ça, bien, c'est des croyances limitantes qu'il faut aller déconstruire. Ces croyances-là, elles ont été apprises. Donc, elles peuvent être déconstruites. C'est ça la bonne nouvelle avec ça. Puis c'est ça l'épisode d'aujourd'hui que je veux vraiment que tu essaies de faire. Puis c'est souvent guidé aussi... C'est souvent, oui, c'est ça, guidé par une faible estime de soi. Comme je disais, c'est la peur de l'échec à la chair. Peur de ne pas réussir. Hey, ça là! Que ça a donc été présent dans ma vie. Je me suis tellement cachée longtemps derrière le perfectionnisme, derrière différents types d'auto-sabotage. On va commencer directement avec ça. Puis, tu sais, essaie de vraiment prendre conscience de si toi, tu reproduis ces patterns-là. Donc, le premier, c'est le premier type d'auto-sabotage, c'est pas terminer les choses. Donc, c'est la personne qui va travailler super dur sur un projet, elle va mettre beaucoup d'efforts, mais rendue à la fin, elle va se désister. Elle va se désister puis elle va juste pas terminer le projet. Fait qu'après ça, elle va avoir l'excuse parfaite qu'elle a pas réussi ou whatever parce qu'elle a juste pas fini. C'est encore une fois de trouver une façon de pas se rendre jusqu'à la fin. Mais ce qui arrive avec ça quand on fait ces choix-là, des actions comme celle-là, c'est qu'est-ce qui arrive? Hein? Comment tu te sens à la fin quand t'as travaillé super fort sur un projet, mais tu l'as juste pas fini parce que t'avais trop peur? Bien, tu te sens vraiment comme une moins que rien. Tu te sens pas bonne. Tu te sens pas super winner quand tu choisis ce type d'action-là. Tu te caches derrière ça, tu te recroquebis, mais j'ai un petit peu bizarre à dire. T'sais, c'est pas un bon sentiment. Puis le pire là-dedans, c'est que t'as même pas la chance, t'as même pas l'opportunité de voir ton potentiel. Peut-être que t'avais du potentiel, peut-être que t'aurais pu réussir, peut-être que ça aurait été wow finalement, peut-être que ça aurait été, t'sais, peut-être là on parle d'un projet par exemple, mettons. Peut-être que ça aurait été tellement bien reçu par ta communauté, peut-être que ça aurait été un super hit, mais peut-être parce que la fois d'avant, le dernier projet, la dernière formation que t'as sorti, ça a été un flop, bien là tu te désistes à la dernière minute parce que t'as peur que la situation se produise de nouveau. Mais sauf que tu sauras jamais si ce projet-là, il va bien fonctionner ou non, parce que tu l'as juste pas essayé. Hein? Combien de fois plus? Je l'applique à l'entrepreneuriat, là. Mais ça s'applique à tellement de choses dans la vie aussi. Tu sais, par exemple, le mariage. Hein? Moi, j'ai déjà vu des coupes juste avant le mariage. Hein? Les cold feet qu'on appelle, chou! On se désiste parce qu'il y avait des patterns inconscients de loin en arrière que peut-être, bon, ses parents, ça avait pas fonctionné. Le mariage était quelque chose d'épeurant, quelque chose qui fait mal parce qu'une séparation, ça fait mal. Donc, je vais pas embarquer là-dedans, donc je me désiste. J'ai travaillé pendant des années sur mon couple, sur ma vie avec cette personne-là. Puis juste avant d'arriver à faire cette étape-là, avant de, on peut dire, finaliser un projet pour rentrer dans une nouvelle étape, si on veut, bien, je me désiste. Hein? Fait que là, je sais pas si tu te reconnais dans une situation comme ça. Là, je l'ai sûre, je l'ai appliqué au mariage. On peut t'appliquer à tellement de choses. Donc, ça, c'est la première façon de s'autosaboter. La deuxième façon, ça, c'est la façon la plus populaire. On l'a tout fait. Moi, j'étais vraiment la populaire, il y a pas en tout là-dedans. C'est la procrastination. Donc, c'est vraiment de, c'est une habitude. Carrément, c'est une habitude. Parce que quelqu'un qui procrastine, là, le trois-quarts du temps, c'est pas la première fois qu'il procrastine. En tout cas, moi, je procrastinais sur tellement d'affaires. À l'université, là, c'était terrible. Je procrastinais tout le temps. Tu sais ça, je me rappelle, tu sais, ma mère, vraiment, elle me disait, hé, là, je sais plus si je l'ai dit ou je l'ai pas dit, là, ça fait trois fois que je recommence l'épisode. J'avais des petits bugs. Fait que, en tout cas, si je le dis, je l'ai dit, je m'excuse, mais je le redis de nouveau parce que c'est un passage qui est vraiment important. Tu sais, à l'université, ça arrivait souvent parce que j'avais peur de des gros projets. Tu sais, particulièrement, par exemple, mais quand j'ai commencé à faire des stages en psychothérapie, hé, ça m'effrayait, là. J'avais peur. Tu sais, bon, c'est la santé mentale des gens, là. Tu veux vraiment aligner les gens dans la bonne direction. Tu veux vraiment être un bon guide. Fait que, hé, j'avais peur. Fait que ma mère me disait, bon, bien, regarde-le, elle se met encore des bâtons dans les roues. Tout ça. Hé, puis ça me frustrait parce que je savais qu'elle avait raison, mais en même temps, ça me poussait. Ça me poussait parce que là, je me voyais faire. C'était comme de prendre de l'attitude un peu puis de se regarder faire puis d'être comme, tu t'as même pas donné chance. Tu t'as même pas donné chance d'essayer. T'es déjà en train de dire que t'es pas bonne. T'es déjà en train de dire que tu vas faillir à cette tâche-là. T'es déjà en train d'amener l'échec à toi un peu. Puis ça, c'est quelque chose aussi que ma mère me disait. Ah, tu te l'amènes déjà. Tu te l'amènes déjà. Fait que ma mère, c'est pas quelqu'un qui croyait dans la manifestation. Puis ça m'a dit, d'une certaine façon, elle avait cette sagesse-là que j'espère te transmettre aujourd'hui puis qui, moi, me guide aujourd'hui parce que je suis consciente de ces patterns-là. Quand je me dis, t'as ma tête, puis ça, on va en revenir dans les solutions tantôt. Mais la façon dont on se passe, c'est super important. Puis la façon dont on exprime qu'on verbalise, donc juste le fait de dire, ah non, je serais pas capable, ben clairement, t'es déjà en train de diminuer tes chances de réussir. Fait que la procrastination, c'est ça, c'est de repousser, 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 pour faire l'effort. Tu fais pas l'effort dans ce temps-là, quand tu passes ton temps à repousser, par exemple, un projet ou whatever. Tu fais pas l'effort. Fait que là, elle est là ton excuse pour ne pas réussir, pour ne pas avoir mal, pour ne pas te faire juger. Hein? Tu l'as juste pas fait. Tu l'as repoussé jusqu'à la dernière minute. Fait que pense-y la prochaine fois que tu procrastines sur un projet ou sur une action dans ta vie. Troisièmement, le perfection... Oui, le perfectionniste. J'ai-tu dit ça à l'envers? Hey, si bolos aujourd'hui! Une chance que j'ai des notes quand je fais des épisodes de podcast, parce que des fois, mon cerveau, il part dans tous les sens. Mais je pense pas. Le perfectionniste, c'est quelque chose aussi qui est vraiment, vraiment, vraiment très commun. Puis j'ai déjà fait un épisode là-dessus où est-ce que je parle, tu sais, que le perfectionniste, c'est vraiment une façade. C'est l'excuse idéale, carrément, pour pas terminer les choses. C'est comme, ah, ça serait jamais bon assez de toute façon. C'est un bouclier contre la sécurité. That's it, le perfectionniste. Fait que lorsque tu t'attrapes à perdre ton temps sur des petits mini-détails qui, au final, vont-tu vraiment faire une différence? Probable... Tu sais, pour toi, oui, là, mais pour vrai, pour la personne, c'est peut-être pas nécessairement ça qui va faire une énorme différence. Des fois, on se perd dans les détails. Donc, ça, c'est un exemple d'auto-sabotage. C'est une façon de s'auto-saboter. C'est une façon de pas lancer ses projets, sauter dans une nouvelle aventure, dire oui à la vie, parce que tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait encore. Mais il n'y a jamais rien de parfait dans la vie. Puis j'avais une conversation avec une de mes clientes hier, puis on jouait de ça, tu sais, on parlait de son évolution et tout ça. Puis elle me disait, wow, je suis vraiment fière, tu sais, de mon évolution depuis le début. Tu sais, je suis rendue... Je n'en reviens pas, tu sais, tout le chemin que j'ai fait et tout ça. Puis je faisais réaliser, oui, c'est excellent, mais chaque étape a son importance et c'est jamais fini. Tu sais, par exemple, une entreprise où tu es aujourd'hui, bien, tu vas encore évoluer, tu vas encore avoir d'autres dilemmes, tu vas encore avoir... Tu sais, c'est une affaire qui ne finit jamais. Ça ne finit jamais. Même chose avec la vie, même chose avec les relations. Ça ne finit jamais. Donc, d'attendre que ce soit parfait avant de faire quoi que ce soit, ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens quand on y pense. C'est tellement juste l'excuse parfaite, un bouclier, hein, contre la croyance limitante, contre la peur, contre le manque d'estime de soi. Donc, s'attraper la prochaine fois. Puis la troisième chose, bien, c'est les excuses, hein, pour ne pas embarquer dans un nouveau projet, pour ne pas partir en vacances, pour ne pas faire, tu sais, pour ne pas, mon Dieu, j'essaie de trouver des exemples, mais ne pas dire oui à la vie, il y a un nouveau projet, une nouvelle collaboration. Des fois, ça va être, tu sais, peut-être du coaching, par exemple, je pense, parce que les excuses, ça va souvent tourner autour de, bien, j'ai pas le temps, bien, j'ai pas l'argent. Mais ça, là, encore une fois, c'est de l'autosabotage. Par exemple, quand on pense dans une optique de développement personnel, bien, développement personnel, souvent, ça nécessite des frais, dans le sens, comme, bon, par exemple, prendre un coaching avec une coach ou prendre une formation, peu importe. Donc, il faut avoir investir dans soi et non dépenser à investir dans soi. Mais ça, on va dire, oh, non, j'ai pas l'argent. Mais c'est quoi qui est caché dans le fin fond de ça? Non, je le mérite pas. Non, je le mérite pas. Ah, quand on le voit comme ça, là, c'est comme, hii, hii, oui. Fait que c'est un peu en saisie la prochaine fois que c'est cette excuse-là qui va sortir parce que, tu sais, il y avait un pouce qui circulait, là, je suis certaine que tu l'as déjà vu, là, ça disait, par exemple, bon, tu sais, comme la nourriture, aller sortir au restaurant, 200$ au restaurant, oui, pas de problème, mais 200$ pour une épicerie santé, non. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça. Mais c'est encore une fois, où est-ce que tu décides de mettre tes priorités? Puis, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vaut vraiment la peine pour toi? Où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux pas aller aussi? Ah, tout ça, c'est des questions à te poser. Des fois, c'est juste dans l'ordre de se poser des questions aussi, qu'on arrive à des résultats. Puis, je pensais à une citation de M. Paul Canfield, qui est un auteur américain, qui disait, ne t'inquiète pas des échecs, inquiète-toi des chances que t'as manqué parce que t'as même pas essayé. Et je sais pas pour toi, mais moi, j'ai pas envie de me réveiller vers 70 ans par me disant, oh, j'aurais donc dû faire ça quand j'avais la chance. Je l'ai pas fait parce que j'avais peur de ce que la voisine, ma voisine Ginette allait dire. Tu sais, voyons donc, on s'arrête des fois pour des niaiseries. Fait que, là, je te donne quatre façons de surmonter l'auto-sabotage pour t'aider à atteindre tes buts plus facilement. Donc, premièrement, moi, ce que je fais, ça, c'est dans tout, OK? C'est bon pour l'auto-sabotage, mais c'est bon pour plein d'autres choses. Moi, je revisite mes buts chaque jour, quotidiennement. OK, peut-être pas le week-end, mais quand je travaille, par exemple, dans l'optique d'avancer sur un projet, je revisite mes buts chaque jour. Puis là, encore une fois, je suis souvent avec des exemples d'entrepreneuriat, clairement. C'est un podcast pour les femmes d'affaires, mais reste que dans la vie, pareil. Tu sais, des fois, quand on a peur de quelque chose, bon, là, mettons qu'on donne l'exemple d'une relation, par exemple, une nouvelle relation qui vient de commencer. Peut-être que tu as vécu un gros échec dans la dernière, puis là, dans cette nouvelle ici, tu as comme un peu peur d'avancer dans cette relation-là. Mais c'est quoi l'objectif? Repense à l'objectif. Est-ce que l'objectif, c'est d'un jour être à nouveau épanoui dans une relation? Coup! Si c'est ça l'objectif, bien, continue d'avancer. Donne-y une chance! Donne-y une chance! That's it! Fait que la première chose, c'est de regarder ça. Puis en business, moi, toujours dans mon FAQ, en fin de semaine, c'est le vendredi, je révise, puis le lundi, je révise encore ma ligne directrice. Où est-ce que je vais m'envoyer? Ma ligne directrice annuelle, ma ligne directrice, mes trois boquettes. Je sais où est-ce que je m'en vais. Donc, des fois, quand je me sens, ça m'arrive, moi aussi, là, je suis humaine, là. Des fois, je vais peut-être être plus fatiguée, donc plus anxieuse. Ça, souvent, là, c'est une affaire. Ça, ça pourrait être bon. Une autre façon de surmonter l'auto-sabotage, oui, c'est sûr que c'est plus creux, là, quand on y pense, mais, tu sais, quand on prend soin de soi, qu'on se sent mieux, on est plus courageux d'une certaine façon. On est plus courageux d'une certaine façon. Fait que de prendre le temps de regarder où est-ce qu'on s'en va, des fois, ça s'enlève le, comment je dirais, l'hésitation. Quand on se donne, tu sais, moi, je marque, là, dans mes boquettes, là, dans mon FAQ. OK, je veux arriver à tel but, par exemple, ça me fait peur. Bon, là, j'ai un mastermind, là, que je vais commencer à l'automne. Ça va être la première fois que je lead un mastermind moi-même. J'ai participé à plusieurs, mais ça va être la première fois que moi, je le lead. Donc, clairement, ça m'effraie un peu. Je veux toujours offrir un superbe service. C'est un peu de l'inconnu. Donc, oui, tu sais, ça m'effraie un peu, mais ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis, OK, ça, c'est dans mes boquettes. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Quelles sont les actions que j'ai besoin à prendre pour arriver à ça? Donc, là, j'ai mes actions. Donc, je ne veux pas juste aller regarder, ça me sécurise. C'est comme, ah, OK, bien, tu sais, quand on voit des petites actions qui mènent à une grande action, ça fait moins peur que de regarder juste la grande action, right? C'est comme, ah, OK, si j'arrive juste à des petites étapes, je suis capable d'arriver. Par exemple, si on se dit, tu sais, on prend, par exemple, je ne sais pas, l'exemple de la perte de poids. Bon, je veux perdre 20 livres. Si je te dis perdre 20 livres demain matin, tu vas être comme, OK, ouais, ça sonne gros. Mais si je te dis, si tu te concentrais, par exemple, à perdre 2 livres par semaine pendant X nombre de semaines, bien, là, ça sonne moins peurant. Puis là, bien, si tu dis, OK, bien, il faut que je perde 2 livres par semaine, OK, bien, qu'est-ce que j'ai besoin de faire chaque semaine? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire chaque jour pour arriver à ce petit but-là? Ah, OK, là, déconstruire comme ça, on se sent plus soutenu, c'est moins peurant, on a un plan. Quand on a un plan, ça enlève un peu cette anxiété-là, si on veut. Donc, numéro 1, afficher tes objectifs, où est-ce que tu peux les voir chaque jour pour que tu aies vraiment un plan, une direction, où est-ce que tu t'en vas? Deuxième, mon Dieu, concentre-toi sur le fait de mettre un pied devant l'autre. That's it, OK? Juste un pied devant l'autre. Avance, arrête de faire du sur place ou de reculer, juste avance. Puis, je veux juste que tu mettes le focus, je veux juste que tu vises sur accomplir, augmenter 1 % de progrès chaque jour. Es-tu capable de faire ça? 1 % meilleur qu'hier? Bien, moi, je pense que oui. Je pense qu'on est tous capables de ça. Et j'en avais parlé cet hiver lorsque j'avais lancé le défi de faire des pull-ups, 5 pull-ups. Tu sais, on rit 5, c'est pas beaucoup, mais quand t'en as jamais fait 5 pull-ups, c'est beaucoup. Fait que, tu sais, là, je donnais des trucs aux filles. Bien, tu sais, au début, tu peux commencer avec les cordes, là, que ça aide avec le poids et tout ça. Donc, il y a plein de différentes façons de faire pour aider tes muscles à prendre de la force pour que ça devienne de plus en plus facile, pour qu'un jour, tu sois capable de délaisser justement les cordes, puis que tu puisses, les élastiques, excuse, pour que tu puisses le faire tout seul, tu sais. Mais c'est la même chose avec n'importe quoi. Il faut faire des baby steps, il faut faire un pas chaque jour. C'est comme pour tout le monde. Tu sais, je sais qu'on est beaucoup biaisé par les réseaux sociaux, puis on voit juste du beau, puis on voit juste du flashy, bien, souvent, mais les overnight success, ça, les succès d'une journée, tu sais, comme les succès instantanés, là, c'est très rare. C'est très, 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 très rare. Fait que souvent, ces gens-là, c'est comme moi pis toi, ils ont fait des baby steps, des petits états, ils ont eu peur, eux autres aussi, là. Eux autres aussi ont leur bagage de pensée limitante, eux autres aussi ont leur bagage de, tu sais, d'expériences négatives. Eux autres aussi, ils ont tout ça. Mais la différence, c'est dans les choix que tu fais. Et ça, le décider d'avancer et de viser à devenir 1 % meilleur chaque jour, c'est un choix. C'est pas un énorme affaire, là. Mais c'est les petites actions que tu fais au quotidien qui vont amener un grand résultat. Donc ça, c'est numéro 2 dans les façons de t'aider à surmonter le de sabotage. Troisième façon, remarque, OK? C'est ça que je disais tantôt, là. Remarque la voix négative, ton langage interne, la façon dont tu te parles. Hyper important pour la qualité de ton état d'esprit. Quand, là, la petite voix, elle est négative dans ta tête, remarque, là. Puis ensuite, fais juste, fais juste t'accorder de la compassion. That's it. On peut pas contrôler toutes les pensées qui arrivent dans notre cerveau. Hein? Souvent, si ça arrive, elle veut pas, notre cerveau, c'est une petite machine vraiment beaucoup intelligente. Fait que, elle nous envoie des messages constamment, constamment. Puis, souvent, bien, ces messages-là sont pas positifs. Surtout si on a pris l'habitude, comme vous disait tantôt, c'est souvent des habitudes qu'on réalise pas. Mais quand on laisse ça faire, par exemple, c'est si je passe mon temps à me dégrader puis je fais rien, dans le sens que ce soit pour ta tête, que ce soit pour ton langage interne ou pour les autres, c'est exactement la même chose. Si tu laisses quelqu'un toujours te parler négativement, hein, tu vas finir par devenir, avoir beaucoup moins de confiance en toi, hein, beaucoup moins de courage, on peut dire, aussi, hein, de vouloir prendre action, beaucoup moins incline, incline à prendre action. Donc, de remarquer ces pensées négatives-là lorsqu'elles arrivent, comme, par exemple, « Ouf, ça vaut pas la peine que tu termines ça, cette formation-là, de toute façon, il y a personne qui va l'acheter. Ouf, ça vaut pas la peine que tu continues dans cette relation-là, c'est sûr que ça va pas fonctionner, tous les hommes sont des tricheurs, whatever, tu sais, je sais pas, n'importe quoi. » Fait, quand t'as ce genre de pensée-là, c'est juste, c'est juste les remarquer, puis de pas leur donner l'importance, puis de se dire, « Non, j'ai choisi de pas croire ça. Non, j'ai choisi que c'est pas correct de me parler comme ça. Non, c'est pas vrai. » Tu sais, c'est de lui faire taire, puis on est tous capables de faire ça. Donc, juste ça, ça peut être super puissant. Quatrième et dernière façon de surmonter le taux-sabotage, trouve-toi un accountability partner, donc un partenaire de responsabilité, qu'on pourrait dire en français. Donc, quelqu'un avec qui tu peux échanger chaque semaine, c'est pas obligé d'être chaque jour. Si c'est un moment vraiment intense où tu vis du stress, d'anxiété, oui, ça peut être chaque jour, il n'y a pas de problème. Si, mettons, c'est pour un court laps de temps, un projet qui s'en vient, quelque chose que tu sais que ça se peut que tu vas avoir envie de défiler à la dernière minute, bien là, trouve-toi un accountability partner, quelqu'un avec qui tu peux échanger chaque jour, puis avec qui, mutuellement, vous allez être capables d'échanger puis de vous tenir responsable un et l'autre. Par exemple, en coaching, c'est souvent ça. Souvent, les gens, là, avec une de mes clientes aussi, elles viennent voir parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle sait déjà. C'est une excellente femme d'affaires, mais reste qu'elle a besoin de revoir la base de certaines choses, mais reste qu'elle a besoin de ce côté-là, ce côté-là d'être accompagnée, ce côté-là d'être, OK, bien, ma coach m'a dit de le faire, j'ai pas sûr de le faire, fait que je vais le faire. Parce que des fois, ce qui arrive, c'est qu'on sait ce qu'on a à faire, mais on le fait pas, on le fait pas. Fait que le fait d'avoir un engagement avec quelqu'un, bien, là, souvent, on est plus tenté à prendre action parce qu'on veut moins se désister. Moi, en tout cas, quand je prends un engagement avec quelqu'un, je me désiste pas, tu sais. Je suis quelqu'un qui, tu sais, si j'ai dit que j'allais faire quelque chose, je vais faire quelque chose. Surtout si je l'ai dit à quelqu'un. Je suis dans un engagement, c'est comme double, là. C'est comme double. J'ai pas juste un engagement avec moi, j'ai comme un engagement avec l'autre personne aussi, là. Fait que je suis comme pris. Fait que, mais en même temps, c'est positif. C'est positif parce que ça pousse à l'action. Fait que, j'espère que ce que je t'ai donné comme truc aujourd'hui, ça va t'aider pour surmonter l'autosapotage. Je pense que ça n'a pas sa place dans ta vie, pour vrai. Il y a tellement, il y a tellement de belles opportunités qui t'attendent, qui peut-être que tu leur fermes la porte juste parce que t'as peur. Juste parce que t'as peur. Donc, laisse pas ça mener ta vie. Donc, j'espère que tu as aimé. J'espère qu'on se revoit la semaine prochaine. Et je t'invite à télécharger mon guide de priorité gratuit pour t'aider, justement. Là, si t'es tout de suite dans le loop de l'autosabotage, que tu te désires, que tu fais un peu du surplace, je t'invite à télécharger ce guide-là. Ça va vraiment t'aider à revoir quelles sont tes priorités. Donc, ça va t'aider un peu, ça va donner un peu un genre de plan. Où est-ce que tu t'en vas? Qu'est-ce que tu devrais faire? Qu'est-ce qui était important? Donc, ça, ça va t'enligner, comme on dirait en bon français, pour l'atteinte de tes objectifs. Donc, tu peux le télécharger directement sur mon site web au www.karineruel.com. Tu vas retrouver tous les détails dans les show notes de l'épisode. Donc, voilà, je te dis un énorme merci. Si t'as aimé l'épisode, partage-le. Partage-le avec une amie, un ami. Ça peut faire toute la différence pour lui parce qu'on sait que l'autosabotage, c'est vraiment un fléau qui est très populaire. Donc, sur ce, je te dis un énorme merci et je te dis à très bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.